A part de vous, c'est qu'on a donné le dossier d'Ousmane Diagne, qui a vu le dossier par rapport à l'État et le dossier, qui a eu le procours suprême. C'est ce qu'on a fait. C'est un inspecteur qui a été délégué au budget. Après, on a donné le financement chez Cheikh Diba. Ils ont dit que l'employé, finalement, c'est une entreprise, qu'on peut attendre la fiscalité. Côté d'Ousmane Diagne, la justice, qu'est-ce qu'on peut attendre la justice ? Est-ce qu'il n'y a pas d'effet contraire ? Rédition des comptes, tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit faire, malgré qu'on a vu le travail. Qu'est-ce qu'on a travaillé sur la justice ? Oui. Tu sais que Cheikh Diba, nous ne savons beaucoup de choses, mais moi, je sais que Cheikh Diba. Je sais que Cheikh Diba, sa probité, sa compétence, sa loyauté, c'est un directeur, directeur de la programmation budgétaire. Le député qui est dans l'Assemblée nationale, pour voir comme opposition, qui est-ce qu'on doit faire une session budgétaire ? Qui est-ce que Cheikh Diba ? Direction de la programmation budgétaire. Programmation budgétaire. Parce que, le signal a été donné, mardi, à travers la conservation du ministre secrétaire général de la présidence. Ce qui est important, c'est que les Sénégalais, vous savez, vous êtes très importants. Vous êtes très importants. Vous êtes très importants. Et nous voulons travailler au Sénégal. Nous devons souffrir parce qu'on n'a pas été pas passé. Et nous devons savoir leur secteur d'activité. Et nous devons faire des parcours, vous savez, qui ne peuvent les reprocher. Nous devons servir au Sénégal. Si vous êtes un ministère de la justice, Léa Amsolo, c'est un magistrat de parquet. Vous savez qu'il n'y a pas d'indépendance. Sur le plan institutionnel, un magistrat de parquet, vous dépendez du ministre de la justice. Mais quand il est procuré de la République, quand il est procuré général, quand il est avocat général de la Cour suprême, tous les ont l'indépendance. Il faut savoir qu'une indépendance personnelle n'est pas l'indépendance. Donc, nous devons savoir qu'il est placé sous le sceau de l'indépendance de la justice. Nous devons savoir que le profil est cassé. Les réformes judiciaires, parce que dès le président de la République, son adresse à la Nation du 3 avril, nous devons savoir que la concertation sectorielle inclusive, nous devons savoir les assises de la justice. Les assises de la justice. Regrouper toutes les professions du secteur. Je pense que c'est un moment important pour nous évaluer. Nous devons faire le bilan, l'évaluation des politiques publiques dans le domaine de la justice. Nous fixer le cap avec les acteurs et les parties prenantes. Parce que le régime, le secteur qui est le plus souillé, c'est le secteur de la justice. Nous l'utilisons à l'image d'un sénégalais. Nous l'utilisons à l'acteur et à l'aise du Dakar. C'est le moment de redorer le blason. Nous l'utilisons à l'aise du Président pour la justice. Nous l'utilisons à l'aise du Sénégalais. Nous l'utilisons à l'aise du Sénégalais. Nous l'utilisons à l'aise du droit et des libertés. Nous l'utilisons à l'élection du juge des libertés et de la détention. Aussi, l'élargissement de la carte carcérale. Le fait de miser sur les méthodes d'aménagement des peines. Notamment les méthodes alternatives à la détention. C'est-à-dire brasser l'électronique. Mais si nous condamnons les personnes qui font le travail au bénéfice de la société. Nous l'utilisons à l'aise du Sénégal. Nous l'utilisons à l'aise du Sénégal. Nous l'utilisons à l'insertion. Nous l'utilisons à l'aise du réforme. Nous l'utilisons à l'aise du jour à venir. Et nous avons dit au-dessus que j'ai parlé de la personnes de l'aise du système toujours envers un changement pour que nous avons une donnée. Il faut que nous étions envers le système. Il y a 60 ans pour nous à prendre l'indépendance. Aujourd'hui, nous avons l'étendu le gouvernement. Il dit qu'il avait le PEM. Toute, nous avons l'étendu le changement de la conversion du gouvernement. Il y a un changement à l'entend. Quelles sont les sortes de changements de système? Merci beaucoup. Parce que c'était ma troisième partie d'intervention qui incarne le gouvernement. Parce que le premier ministre, le président, c'est le chef de l'État. Le premier ministre est le chef du gouvernement. Et globalement, il y a deux rôles. Coordonner l'action gouvernementale, faire le suivi de l'action gouvernementale. Coordination est que si nous devons faire des conseils interministériels, qui nous engagerons à des réformes ou à des mesures, il y a beaucoup de ministères, les conseils ministériels qui sont présidents. Il faut que nous engagerons, parce que la secteur, il y a une imbrication. Mais faire le suivi de l'action gouvernementale, c'est extrêmement important. Le président de la République, orienté sur la politique de la nation, le ministère, il faut que nous enlèguerons. Si le premier ministre connaît qu'il y a une autorité sur les ministres, parce que c'est un chef de parti, c'est extrêmement important. Le premier ministre, c'est un charisme naturel qu'il a fait. Il faut que l'imposer, fixer un cap, soit tu le suis, parce que ce qui est fixé, c'est le bon pour le Sénégal, ou le Sénégalais, c'est que l'intérêt du Sénégal n'est pas là. Donc, c'est le premier ministre, c'est qu'il y a un rôle à jouer. Ce qui est le leadership, c'est que le groupe, c'est qu'il y a une culture d'entreprise, ou il y a un même résultat, ou il y a une même motivation personnellement. Le président Ousmane Sanko, en tant que premier ministre, il y a un rôle à imprimer comme marque dans le gouvernement. Le Sénégal va l'impulser. Oui, il va l'impulser. Le Sénégal a besoin de son leadership. Le Sénégal a besoin de son leadership pour impulser le développement. Parce que, pourquoi il y a une énergie populaire qui est disponible, qui est là ? Cette énergie populaire, qui peut tirer les ficelles ? Si nous devions aller à nos vacances, nous devions faire des vacances patriotiques. Nous devions faire le génieux pour venir à l'école. Ousmane Sanko, en tant que chef de gouvernement, sous l'impulsion du président de l'April, Basile Djamayefaï, si nous devions impulser cela, vous voyez qu'il y a une dynamique qui est créée, avec une motivation naturelle. Parce que Dieu a fait le faire, mais Dieu a fait aussi le chef de gouvernement. C'est ce qui est. Ce qui est, c'est que, Thaï, fixez-nous déjà les priorités. Et ce sont cinq priorités. Première priorité, c'est la jeunesse, éducation, formation, entrepreneuriat et emploi. C'est la première priorité. Deuxième priorité, c'est la lutte contre la vie chère et de faire améliorer le pouvoir d'achat au Sénégalais. Et c'est des mesures urgentes que les Sénégalais demandent. Troisième, c'est la justice, la promotion des droits humains, bonne gouvernance et la démocratie électorale. Nous devons optimiser le pouvoir, améliorer le pouvoir d'achat au Sénégalais. Et c'est là qu'il y a deux mesures que le Président Rabel annoncerait. rapport d'olive du fichier électoral de l'Union européenne de 2022. J'ai 19 ans, depuis 20 ans, ils sont inscrits sur les fichiers électoraux de 9%. Vous savez ce fichier fédéral? Donc, ce que nous avons automatisé l'inscription sur les fichiers électoraux, quand nous avons 18 ans, nous avons inscrit directement. Tout le temps, l'administration, nous avons fait des défragations d'office pour nous, nous avons fait des défragations. Nous avons fait des défragations, nous avons fait des droits civils et politiques. Mais cela, c'est une avancée majeure. L'autre, c'est de rationaliser les partis politiques. C'est un vrai problème au Sénégal. Mais il faut le faire avec les acteurs concernés, les partis politiques et la société civile. Pour nous, en partis politiques, il faut que la constitution de l'éducation populaire et citoyenne, nous devons vers ce cap. L'autre, c'est le Sénat qui est de superviser l'élection. Il faut quitter le rôle du superviseur et le rôle d'organisateur. C'est ce qui est de la Commission électorale nationale autonome et de la Commission électorale nationale indépendante. Madame, vous voulez sortir l'organisation d'élection du ministère de l'Intérieur ? Oui, parce que le champ d'application, il n'y a pas de l'étendu. Mais ce qui est clair, c'est que l'acteur qui a besoin, vous savez que les courriers de tribunaux sont acteurs contentiers, ils proclament les résultats définitifs. Les observateurs internationaux et nationaux, ils sont observés. Le superviseur, l'arbitre, c'est le Sénat. Qui est organisé, c'est l'administration. Les DGE, les DAF, etc. Mais aussi l'administration territoriale. Si on a dit que le Sénat a un rôle de superviser, il est dans toutes les étapes du processus, il a une capacité pour faire des sanctions d'autorité administrative, il a un pouvoir de sanctions, il a un pouvoir de substitution. Mais on a vu le phénomène du DGE, le Sénat. Donc, ce qui doit être évolué dans ce domaine-là, pour qu'il y ait une commission électorale. L'élection, vous savez ce qu'il y a dans le débat ? Est-ce qu'il y a un débat ou il n'y a un débat ? Est-ce qu'il y a un débat ou il n'y a un débat ? Est-ce qu'il y a un débat ou il n'y a un débat ? Est-ce qu'il y a un débat ou il n'y a un débat ? Est-ce que le fichier est fiable ou il n'y a un débat ? Ils ont dépassé le débat. Il n'y a un débat sur les politiques de développement. L'élection locale, l'élection législative, l'élection présidentielle. Il y a un projet de société, il y a un programme. Donc, la réforme est en réalité. Il n'y a un pacte. Il n'y a un débat. Il n'y a une démocratie sénégale. Il n'y a une conscience collective sénégalaise. Il n'y a un débat, il n'y a une conscience collective sénégalaise. Par exemple, qui est-ce que le président de la République est-ce qu'il n'y a un débat ? Il n'y a un débat ? Parce que si il y a ça, il n'y a un problème. Parce que avec le Sénat, ils sont venus à la DGE pour remettre Ousmane Soukou dans ses droits. Le président de la République a été dégommé. Mais le décret était illégal. Le décret était illégal. Parce que les membres du Sénat, il faut d'abord savoir que politiquement, personne ne connaît les correlations. Les deux, il faut consulter l'organisme, l'ordre professionnel, l'université. C'est ce que la loi dit. Les renouvellements doivent être par tiers des membres. Il faut savoir que le renouvellement général. Donc, le décret était illégal. Ce n'est pas vrai. Mais qui importe. Donc, ce n'est pas de base à dire. Quelle est-ce que c'est une modalité de nomination ? Je le dis encore une fois. Le champ d'application. Le champ d'application, il faut étendu. Le transition de l'autonomie à l'indépendance. Les acteurs sont autour d'une table. Nous parlons de pouvoirs, de l'opposition, de l'association civile. Il faut d'accord ? D'accord. Mambéram ? Oui, je savais que j'ai répondu un peu par rapport à la forme et à la taille du boulot.